Musique Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui c'est Noël, je vous souhaite un très joyeux Noël, une bonne année 2023. Vous avez sûrement ouvert vos cadeaux, vous avez été vraiment gâtés, donc c'est une journée mémorable. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, une bonne santé et j'espère que vous allez exaucer tous vos rêves, que vous allez atteindre tous vos objectifs en 2023. Aujourd'hui je vais vous présenter mes meilleurs livres de l'année 2022. Les livres qui m'ont vraiment touchée en profondeur, c'est des livres extraordinaires, c'est des 5 et 6 étoiles, que ce soit dans la romance historique, romance contemporaine, la fantaisie romance ou la bibliothérapie, c'est-à-dire je vais regrouper tout ça et vous donner la crème de la crème de l'année 2022. Ce sont des livres que je vous ai présentés à plusieurs reprises durant l'année 2022 et donc je ne vais pas vraiment m'attarder sur le résumé, mais seulement sur le fait de vous rappeler ces livres-là que j'ai pu peut-être vous présenter en début d'année. Et donc de ce fait, si vous ne les avez pas encore lus, vous pourrez les lire durant toute l'année 2023. Ce ne sera pas une présentation chronologique, ce sera au gré des feelings, au gré de ce que je ressens et à quoi je peux associer un livre ou un autre. Je vais commencer par Archer's Voice de Mia Sheridan. En français, la voix d'Archer, c'est une histoire époustouflante avec une écriture qui est très fluide, facile à lire. J'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je vous conseille de la lire si vous ne l'avez pas déjà fait. Je passe à la talentueuse Taylor Jenkins Red avec Les sept maris d'Evely Nuggo. C'est une histoire splendide qui raconte la vie d'Evely Nuggo, qui est une légende du cinéma, une légende assez glamour mais scandaleuse. J'aime beaucoup l'écriture de Taylor Jenkins Red parce qu'il y a beaucoup de réalisme, on a l'impression que ces histoires sont réelles. Ce livre m'a fait penser à la vie très réelle d'Elisabeth Taylor. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si vous avez la même impression, si vous connaissez cette actrice. Et de ce fait, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et de ce fait, j'ai continué à lire d'autres livres de cette magnifique romancière. Donc je passe maintenant à Daisy Jones and the Six. C'est un superbe roman qui raconte l'histoire d'un groupe de rock. Et donc vous aurez l'impression que ce groupe a vraiment existé. Et vous allez, comme ça m'est arrivé, vous allez chercher sur Wikipédia tout ce qui concerne ce groupe. Mais vous n'allez rien trouver parce que ce groupe est imaginaire. Ça a été imaginé par cette superbe romancière. Mais c'est une véritable réussite. Je vous conseille vraiment de le lire. Je vous conseille aussi de lire One True Love. L'histoire est très très belle. Je passe maintenant à Emily St. John Mandel avec Sea of Tranquility ou bien Mère de Tranquillité. C'est un livre que je vous ai présenté il y a plusieurs mois. C'est une lecture qui m'a vraiment époustouflée. C'est un style de science-fiction littéraire. Le voyage dans le temps aussi et la colonisation lunaire. Mais je trouve qu'avec cette romancière, on va ouvrir une porte sur une autre façon de voir la fiction au XXIe siècle. Je passe maintenant à Sarah Maclean. Une romancière que j'aime beaucoup. J'aime tous ses livres. Mais je fais une fixation sur Le Retour de Serafina qui est une romance dans la série Les Sœurs Talbot. J'ai adoré cette histoire. Et je vous conseille aussi de lire un des derniers livres de cette romancière. C'est Heartbreaker. Donc en ce qui concerne Sarah Maclean, je vous conseille de lire tous ses livres. Mais là, je vous ai donné ceux qui m'ont le plus touchée. Ceux qui m'ont le plus vraiment subjuguée. On va rester un peu dans l'historique. Et je vais vous conseiller de lire les livres de Stacey Red. J'en ai parlé à plusieurs reprises durant mes dernières vidéos. Je vous ai conseillé de lire My Darling Duke, A Scoundrel of Her Own. Aussi Her Rick DeMarcus. Lisez ses livres si vous lisez en anglais bien sûr. J'espère qu'en 2023, tous les livres de Stacey Red vont être traduits. Dans la fantasy romance, en ce qui me concerne, moi je dis que la crème de la crème dans ce style, c'est Christelle Dabos. Avec la série La Passe-Miroir qui comporte trois tomes. Donc vous pourrez lire Les fiancées de l'hiver. Il y a aussi Les disparus du clair de lune, La mémoire de Babel et La tempête des échos. Je vous ai présenté bien sûr ces livres que je trouve les meilleurs dans ce style. Je vais vous parler plus tard de Sarah Jimas aussi. Mais si vous devez commencer dans ce style, c'est avec Christelle Dabos. Je reviens un peu vers l'historique et je vous conseille de lire Le Brigand de Benmore de Kirigan Birn. Il y a aussi Le Prince des débauchés de Loretta Chase. Si vous aimez la romance douce, je vous conseille de lire les livres de Julian Donaldson avec Black Moore et Eden Brook que j'ai vraiment adoré. Je vous conseille aussi de lire Legends and Lates de Travis Baudry. C'est une histoire d'amour communautaire extraordinaire qui m'a vraiment touchée au plus profond de mon cœur. C'est une lecture à six étoiles que vous n'oublierez jamais. Et en plus, moi je trouve que ce livre est parmi les meilleures lectures de tous les temps. La bibliothérapie, je vous conseille de lire un livre de Natacha Calestreme. C'est la clé de votre énergie. C'est une lecture enrichissante dans le sens où ça va vous ouvrir les yeux sur votre santé émotionnelle, sur certaines blessures aussi que vous n'arrivez pas à surmonter. Et aussi sur les épreuves que nous traversons durant toute notre vie. Quelles sont leurs causes et comment on peut les soigner ? Je reste toujours dans la bibliothérapie. On va parler de Conversations avec Dieu de Neil Donald Walsh. C'est une série de trois tomes très intéressante. Le livre décrit un dialogue remarquable. C'est l'histoire de l'auteur qui, à la suite d'un accident de voiture, perd absolument tout ce qu'il possède jusqu'à devenir un SDF. Et pris de colère, il va écrire une lettre à Dieu. Une voix va lui répondre et de là va découler une œuvre légendaire et une conversation et un dialogue hors du commun. Ce que j'ai appris dans ce livre, c'est que Converser avec Dieu, en fin de compte, c'est quoi ? C'est Converser, dialoguer avec l'univers, avec soi-même, pour obtenir les réponses qu'on connaît déjà depuis peut-être des millénaires. Je vous conseille aussi de lire Still Bidding de Jennifer Hartmann. Cette romance a été traduite dernièrement, donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vous conseille aussi de lire les livres de Sophie Lark. J'aime beaucoup la série Le sang en héritage. C'est une série qui comporte jusqu'à maintenant six tomes qui ont été traduits. Je vous conseillerais de lire en premier le premier tome, Un prince cruel, que j'ai beaucoup aimé. Le troisième tome, Un amour sauvage. Et le quatrième tome, Un cœur de sang ou bien Bloody Heart. Et dans la série Underworld Kings, je vous conseillerais de lire le tome 2, J'ai beaucoup aimé, C'est un roi en disgrâce. Je vous conseille aussi de lire une lecture rafraîchissante, très simple à lire, Book Lovers de Émilie Henry, que j'ai beaucoup aimé. Vous l'ai présenté déjà il y a plusieurs mois, donc allez-y. Je passe maintenant à une splendide romancière, c'est Colleen Hoover. Je n'arriverai pas à vous dire, lisez ce livre ou un autre livre de Colleen Hoover, je ne pourrai pas les classer. Ils sont tous excellents. Je peux vous dire seulement qu'il y a une série qui m'a subjuguée. C'est la série jamais plus, le tome 1 c'est jamais plus, le tome 2 c'est à tout jamais. Les livres de cette romancière me permettent de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe dans ma vie et de voir les choses d'une autre manière, d'une manière totalement différente. On est embarqués dans une quête de vérité par rapport à nos sentiments. Ce que j'aime aussi dans les livres de cette romancière, c'est que Colleen Hoover nous ouvre une porte sur une expérience et chacun de nous va sortir avec une leçon de vie, avec une façon de voir cette expérience et c'est très enrichissant. Je vous conseille aussi de lire Violent Delights de Jessica Hawlekins. Il y a aussi Marriage for One de Ella Maze que j'ai beaucoup aimé, l'histoire est très très belle. Une histoire d'amour qui sort de l'ordinaire. Il y a aussi Terms and Conditions de Lauren Asher que j'ai trouvé très très intéressant. Parmi mes livres préférés de cette année, il y a aussi le deuxième tome de la série Mazinger de Deviney Perry, c'est Des lettres du passé. Et le deuxième tome de la série The Edens, c'est Juniper Hill. J'aime de plus en plus les livres de Deviney Perry et donc je vous conseille de les lire et je vais continuer à lire les livres de cette romancière très intéressante durant l'année 2023. J'ai été aussi époustouflée par un livre de T.J. Clown, La maison au milieu de la mer cérulienne que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est une, bon, je le classerai plutôt dans la romance fantastique, la fantasy romance si vous voulez et donc ça vous sort des livres classiques, ça vous permet de rêver, ça vous permet d'imaginer certaines choses extraordinaires autour de vous. J'ai vraiment adoré ma lecture, je vous conseille de le lire. Je vous conseille aussi de lire La vie invisible d'Adilaru de Victoria Schwab, c'est un concept de livre et d'histoire qui sort de l'ordinaire, c'est vraiment très très intéressant, allez-y, lisez-le. Il y a une très bonne nouvelle pour Les amoureux de Lorraine Hitt, cette valeur sûre dans la romance historique. Le premier tome de sa série pour un duché vient d'être traduit, donc il sortira à la forme poche d'ici le 4 janvier 2023, mais vous pourrez le lire en e-book dès maintenant. C'est l'histoire du duc de Kinsland qui veut se marier, donc il va publier une petite annonce qui va inviter les héritiers à postuler pour devenir la future duchesse. Et donc Lady Catherine qui doit se marier avec un membre de la noblesse va vouloir postuler, mais quand même elle doit se distinguer de ses rivales, donc elle va demander conseil à Griffin Stanwyck qui fréquente le duc et pourra l'aider à atteindre son but. Mais elle ne sait pas que Griffin n'a jamais aimé qu'une seule femme et cette femme c'est elle et donc l'histoire est très belle. Je vous conseille aussi de lire The Beauty Tempts the Beast de Lorraine Hitt. Ça peut se traduire par La Belle qui tente la bête, c'est une très très belle histoire qui n'est pas encore traduite, mais lisez-la. Je passe maintenant à la fabuleuse Joanna Shoup, j'ai été subjuguée par cette romancière que j'ai découvert cette année, donc je vous conseille de lire la série Les Gentleman de New York avec Emmett et William. Lisez aussi la série Les Rebelles de la 5e avenue. Mes préférés sont le tome 2. À partir du tome 2, c'est le festin d'Alice. Après, vous pouvez passer au tome 3 qui n'est pas encore traduit, The Bride Goes Rogue et le tome 4 de Duke Gets Even. Je passe maintenant à la superbe Marianne Zapata. Si je dois choisir un livre le meilleur que j'ai lu cette année de cette romancière, je dirais All Roads Lead Here. Donc, ce livre est superbe et je le conseille vraiment à toute personne qui veut commencer à lire les livres de Marianne Zapata. Je ne pouvais pas faire une vidéo pareille sans parler de Lisa Clépas, ma chère Lisa Clépas, l'excellente Lisa Clépas. C'est vrai que cette année, il n'y a pas eu de sortie concernant cette romancière, mais je vais vous parler d'un livre que je vous ai présenté à plusieurs reprises. C'est Un Charme Diabolique, ou bien Devil in Disguise, qui est sorti en 2021 et qui a été traduit en 2021 aussi. C'est le tome 7 de la série Les Ravenelles. Lisa Clépas est une valeur sûre dans le roman historique et donc je ne peux pas vraiment faire une sélection dans ces livres. Je peux vous dire seulement qu'il faut lire les livres. J'aime 99% de ces livres. J'aime presque toutes ces séries. Lisez la série Gumblers. Lisez la série Léa Taoué. Mon Dieu, quel bonheur ! Il y a 5 livres de cette série qui sont traduits. Les Ravenelles aussi, c'est un pur bonheur. Et donc, je vous conseille de lire la série aussi Wallflower avec... Bon, c'est la ronde des saisons que vous connaissez sûrement. Il y a les 5 tomes. Moi, j'aime Un Diable en hiver. C'est mon préféré. Allez, je peux rester des heures à parler de Lisa Clépas si vous me laissez faire. Mais bon, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. C'était pour vous faire un petit coucou. Et vous présentez rapidement mes meilleurs livres de l'année 2022. J'espère que vous avez aimé. Envoyez-moi en commentaire vos livres préférés de cette année. Ça me fera plaisir. Et comme ça, je vais voir s'il y a des livres que je pourrais lire dans votre sélection. Alors, mes chers amis romantiques, je vous souhaite donc un très bon Noël, une très bonne année 2023, pleine de bonheur, d'amour, de santé, surtout de la santé. et j'espère que vous allez exaucer tous vos rêves durant l'année 2023. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada